Alors, quel type de troche j'ai bien pouvoir faire aujourd'hui ? Cré la LR ? Yo 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 pote, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dwecky Battle Aujourd'hui, on va tester le petit Goku ZTUR Blue 100% Qui est déjà sorti sur la version japonaise Qui est franchement incroyable pour une unité gratuite C'est vraiment une des meilleures unités gratuites du jeu Il est vraiment terrible, on va aller voir ses stats tout de suite D'ailleurs, on va faire une petite review 4-5 secondes Sur le petit perso pour vous montrer son passif, etc Parce qu'il est vraiment très très bon Donc, il va arriver sur la globale Normalement, en même temps que Gogeta Blue Donc, pour le moment, sur la version globale On n'a pas son Dokkan, ni son ZTUR Donc, son Dokkan va arriver, ne vous inquiétez pas en même temps que le ZTUR Et Vegeta aussi pourra avoir un ZTUR Donc, c'est quoi un ZTUR ? C'est quand le perso peut aller jusqu'au level 140 Et en plus, ça rajoute des aptitudes Donc, au niveau... En fait, plus vous allez l'éveiller au niveau du ZTUR Plus il va avoir des capacités qui sont forts Son passif va changer son leader aussi Donc, voilà, n'hésitez pas à bombarder les pouces Ça ferait grave plaisir On va dire un petit objectif Allez, 150 pouces pour cette vidéo, pourquoi pas Je compte sur vous Donc, du coup, on va passer deux petites secondes sur le perso Alors, pourquoi il est aussi fort ? Déjà, premièrement, parce que c'est un ZTUR C'est-à-dire que ses stats vont être très, très élevées Deuxièmement, vu que c'est un ZTUR gratuit Il va avoir un arbre qui sera gratuit Donc, il va avoir un arbre de rang B Mais on pourra le mettre à 100% Donc, on pourra débloquer l'attaque supplémentaire Et le coût critique gratuitement Ce qui augmente encore plus ses stats d'ailleurs Il va avoir un leader qui est plutôt très bon Donc, qui plus 3 PV attaque et défense Plus 77% pour la catégorie héros de film Son deuxième leader pour le typage Il ne nous intéresse pas C'est quand même cool qu'il est de leader Au niveau de la SP Quand il sera SP15 Parce que, bien sûr, on monte les unités SP15 Il aura plus 50% d'attaque Pendant le tour où il inflige les Doga Et dégâts colossaux, bien sûr Les dégâts énormes sur les perso gratuits C'est terminé, heureusement Donc, en plus de ça Le SP15 va être un multiplicateur plus puissant que le SP10 C'est pour ça aussi qu'ils sont aussi forts les ZTUR Donc, tout ça ensemble Donc, l'ASP15, le fait qu'il soit ZTUR Et qu'il aille jusqu'au level 140 Plus l'arbre gratuit Je peux vous garantir que tous ces stats sans plus Ça fait vraiment très très mal Donc, au niveau de son passif On a attaque et défense plus 77% Ce qui est vraiment excellent pour une unité gratuite Encore une fois Parce que sa défense Pour les raisons que j'ai évoquées avant A très très haute Et qui plus 4 Et défense plus 50% Quand il y a un ennemi de la catégorie boss de film Bon, ça c'est pas très intéressant Mais pourquoi pas Et on peut le ramener dans certains événements Assez situationnels Quand il y aura peut-être un battle road de dispo Donc, au niveau des liens On a plutôt des très bons liens On a Guerrier Vétéran Qui est vraiment un très très bon lien Soldat Divin Que beaucoup de persos blous ont Par au combat Qui est vraiment le lien de Dokkan Battle Brisez la Limite Pour une unité free-to-play Qui est très bonne aussi Et Super Saiyan, bien sûr Rasen, Kamehameha Tous les liens sont très bons En fait, dans cette unité Vraiment une excellente unité Dans son ensemble Et pour les catégories On a héros de film Divin Saiyan 200 pur Et Génalogie de Sengoku Donc, le nouveau leader De Goku et Sj4 Sur la version jap On va passer au test Le Végéta free-to-play Lui aussi, gratuit Qui va être ER Donc, on va passer Juste deux petites minutes dessus Sur les liens, en fait Tout simplement Parce qu'il s'accorde très bien Avec lui Il y a juste deux liens Qui ne vont pas être activés C'est Génie Et Lignée Royale Tout le reste, ça va s'activer Donc, ce qui va faire Un ki plus 4 Attaque plus 20% Et Attaque plus 700 En plus, il rentre Dans les mêmes catégories Les deux Donc, héros de film Divin Saiyan pur Pardon La dernière Ça ne va pas être la même Il y en a un Ça va être Génalogie de Goku Et l'autre Génalogie de Vegeta Logique Mais voilà Tout simplement pour dire Que c'est un super duo Free-to-play Et qui va pouvoir permettre De faire pas mal de teams Donc, comme vous le voyez Ces stats Ils sont assez impressionnants Du 13763 en attaque Du 8200 en défense Et du 11470 en HP Donc, pour cet event On va ramener Cette team là Bien sûr Double Gogeta Blue en leader Donc, le Gogeta Super 5 Qui se transforme en Gogeta Blue Après Qui donne 170% d'attaque C'est ce qui nous intéresse Les nouveaux persos De la bannière du film Donc, le Goku God Le Vegeta God Et les deux persos Free-to-play Donc, Goku Blue Z-T-U-R Qui est ici à 100% Et le Vegeta Qui n'est pas à 100% Et on va ramener aussi La Pandette Donc, le petit support Qui donne 30% D'attaque Et qui a la catégorie Donc, fusion Que le Gogeta Blue Possède Et puis, voilà Let's go On va partir sur ça En item On a un petit présentateur HD Pour mettre un petit boost De 30% Si on le souhaite Et puis On part dessus Alors, moi Je n'ai pas encore testé Ce perso là Du coup Avec son Z-T-U-R Et à 100% Je suis assez Curieux de voir Combien de dégâts Il inflige Alors, on aurait pu partir Sur un event Où Il y avait Un perso de la catégorie Boss de film Mais Pour voir la défense A combien il monte Mais c'est vrai Qu'en soi C'est assez situationnel Et Ça ne va pas souvent Proc On ne va pas se mentir Donc, premier tour On a les deux Nouvelles unités Avec le Vegeta Donc, on va essayer De rassembler Le Vegeta Le Goku Qu'ils ont pas mal De nés en commun Bon, allez-y On va partir en Spe Pour la beauté des Spe Voilà Pour voir un peu Les nouvelles Spe Donc, le Vegeta God Qui a quand même Un boost d'attaque Et de défense De 100% Bon, l'aspect Elle est vraiment belle L'aspect est vraiment Vraiment belle Il n'y a rien à dire Là-dessus Bon, la carte Je suis un peu moins fan Parce que Le style Voilà Il est assez spécial Mais Très très belle animation Le petit Goku Qui fait de la télékinésie Avec son petit Rasengan Bon, voilà Allez Un Kishao Qui part tout de suite Donc, là Normalement On va avoir le Vegeta Le Vegeta Le Goku Je veux dire Et on va pouvoir Partir en Spe Avec Du coup Hop Alors 166 000 De valeur d'attaque 58 000 En défense Quand même Alors qu'il est face A un perso normal Donc, c'est plutôt pas mal Plutôt pas mal Donc, là C'est en catégorie Je le répète Héros de film 1 000 8 Quand même 1 000 80 000 Ouh C'est pas mal Tout ça C'est vraiment pas mal 1 000 8 Pour un perso gratuit C'est vraiment honorable Sachant qu'en plus Il a un petit boost De défense C'est assez cool Assez, assez cool Sachant qu'il augmente Grandement son attaque Quand il part en Spe Et que le Vegeta Quant à lui Augmente Grandement sa défense Quand il part en Spe Donc ils ont tous les deux Un 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 en fait un bouche différente au niveau d'esprit un bout d'efforts au niveau je suis arrivé je finir par le concept alors magique un franchement avec les décors du film et tout c'est parfait la petite bikinési encore avec le ras et diane allez hop ils font vachement mal quand même moi je trouve bon après aller à la pandèque comme support mais je trouve qu'ils font vachement vachement mal alors on va passer on va voir le goku et végéta à côté donc pour voir du 129 milles qui est pas mal du tout alors le végéta là j'ai pas les étés vers j'ai rien en fait ouais il avait 2000 de défense mais vous basez pas dessus il n'y a pas les étudiants donc le goku là il a tous ses bousses enfin sauf caméra mais bon on va voir du 1 million de ça c'est beau ça ça c'est pas mal beau pas de critique mais on va voir dur un million deux quand même de valeur de texte qui est franchement pas mal bon on a le gogeta qui se transforme pourquoi pas ça fait un petit une petite animation cool ouais mais le gogeta va loin de chôtes en fait j'étais à valoir de chôtes donc on pourra faire ça prochain tour on aura donc le goku avec pandènes donc on aura un support en plus du végéta et on pourra voir les délais qui fait avec un support ouais l'espèce et n'importe quoi et en plus il a le coût critique garantie donc j'arrive à l'explosé c'est vrai que le portail qui arrive sur la globale il n'est pas terrible au niveau de gogeta et broly mais en soit l'espèce à fond vraiment rêver un fond vraiment rêvé y'a rien à dire là dessus enfin les persos font rêver aussi quand on voit ce qui colle là le gogeta alors que je crois qu'il n'a même pas de doublon rien peut-être un doublon mais voilà quoi donc là on va avoir du 58000 en défense et en valeur d'attaque on va taper sur le bon chip on va essayer de critiquer que ça va laisser serait cool si on peut lâcher un petit critique 211 mille de valeur d'attaque là avec avec le boost de pandènes bon on se prend une spé combien voilà c'est pas un event qui est très compliqué celui-là j'ai eu un million quatre de valeur d'attaque franchement ça commence à monter un million quatre quand même mais avec un support c'est franchement pas mal du tout bon du coup on a testé toutes les situations on a testé qualité tout seul avec un random en fait avec soit gogeta enfin gogeta qui n'avait pas spécialement de lien avec lui à part guerrier vétéran on l'a testé à côté du végéta blue qui est de pair avec lui donc on l'a testé avec le végéta blue plus un support donc on a eu les dégâts globaux voilà à côté de gogeta il fait du 1 million 1 à côté de végéta il fait du 1 million 2 et avec un support à côté il fait du 1 million 4 1 million 5 donc voilà pour cette vidéo test les frérots en tout cas une unité très très bonne à farm je compte sur vous pour le faire n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo à vous abonner le lien du clip est toujours dans la description en regardant une petite pub de 30 secondes bah ça envoie un peu d'argent pour la chaîne voilà c'est gratuit et ça prend très peu de temps donc n'hésitez pas je vous dis à la prochaine bye bye les gars je vous fais beaucoup de chance pour vos drops et puis bonne semaine tu Ciao !